Salut les internautes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous le dis, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui vont encore rigoler de moi par rapport à ce pull en laine. Préparez-vous, parce que tout cet hiver, vous allez me voir avec ce pull. A la fin de l'hiver, je vais lancer une marque pull en laine, Jerez Gamer, tu vois. Ça peut peut-être marcher. Jerez Gamer pull en laine. Donc les amis, je vous parle en fait, parce que je vais réagir à la vidéo de jeu vidéo magazine que j'ai vue. Par rapport à, il parle de la manette DualSense. Et je trouve ça vraiment très intéressant. Enfin, quelqu'un qui dit vraiment les choses, tu vois, par rapport à cette manette. Tu vois vraiment qu'il rentre, il remet en question toute la manette. Il dit aussi que par rapport à la manette sur la PlayStation 4, et la manette DualSense, elle n'est pas assez grosse que ça en fait. Et c'est quasiment la même taille, tu vois. C'est quasiment la même taille. Et il souligne aussi que, si on regarde bien le revêtement de la manette DualSense, il y a des micro-boutons de croix directe. Il y a des micro-boutons, et nous, la manette PlayStation 5, il y a des micro-boutons qu'on peut retrouver sur le revêtement, qu'on ne peut pas voir à l'œil vu. Que je trouve ça vraiment, c'est un petit clin d'œil, mais qui est vraiment très intéressant à souligner aussi. Après, il parle aussi, c'est vrai que ce côté-là, il a parlé, il dit qu'apparemment maintenant, quand on éteint le micro, il y a un petit bouton qui reste allumé, et quand on allume, le micro, il s'éteint. Oh là 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 là, ça peut compliquer. Donc normalement, c'est vrai qu'il dit que la logique des choses, c'est que quand le bouton est éteint, ben voilà, il est éteint. Mais quand il est allumé, ben vous voyez qu'il est allumé. Alors là, c'est le contraire. Donc ça, c'est comme si c'est l'effet miroir. Ça fait l'inverse de ce que tu penses qu'on doit faire, tu vois. Et après là, il rentre vraiment dans le vif du sujet, par rapport à cette manette qui renvoie à peu près, on va dire, les éléments organiques, tu vois, comme l'eau, la glace, je ne sais pas, le métal, etc. Et c'est là que j'ai trouvé ça vraiment bien expliqué. Mais il nous dit qu'en fait, le fait de ressentir l'eau, la glace, etc., il y a deux éléments à prendre en compte. Apparemment, il y a un petit truc qui arrive au niveau de l'audio, je ne savais pas, et aussi la vibration qui va avec. C'est assez étrange quand je vous dis ça comme ça, mais c'est ça ce qu'il dit. Il dit qu'en fait, par exemple, si on marche sur de la glace, on entend le petit bruit. Je le fais bien, tu vois. On entend le bruit. En fait, on a la vibration qui va sur la manette, et derrière ça, on a le son qui arrive dans nos oreilles. Et du coup, c'est le cerveau qui l'interprète d'une façon qui fait qu'on a l'impression que la manette refait exactement ce qu'on a l'habitude de voir en temps réel, quand on marche sur la neige. Et c'est vraiment bien fait, et je trouve ça vraiment stylé que Sony a vraiment pensé à ça. Et après, il dit qu'il était déçu quand même de ce style de truc. Parce que comme je l'avais dit, tu vois, je l'avais dit dès le départ, tu vois, que le DualSense, l'option que Sony a rajoutée pour avoir des effets de malade, tous les développeurs ne vont pas l'utiliser. C'était sûr et certain. On a eu le délire avec le bouton, avec le pavé tactile qui est là. On n'a rien eu. On n'a quasiment rien eu. Et là, il le souligne. Il dit que par rapport à Spider-Man Morales qui est sorti, bizarrement, il n'a pas senti de... Quand par exemple, Spider-Man, il saute, il atterrit dans un building. Il y a simplement un système de vibration, mais il n'y a pas le système de vibration plus, tu vois, que genre, tu sens qu'il atterrit dans un building, etc. Tu vois, il dit que c'est assez dommage que vraiment on est limité par les vibrations qu'au final qu'on retrouve sur la première manette PlayStation et qu'au final, ce n'est pas top, top. Ce n'est pas top, c'est ce que je dis. Et en commentaire, il y a beaucoup de gens. J'ai lu un peu les commentaires. J'ai lu un peu les commentaires. Je regarde un petit peu. Il y en a qui sont surpris de voir que ce n'est pas utilisé. C'est normal. Je l'avais dit, c'est une sorte d'expérience. Encore une fois, c'est une technologie que Sony met à disposition des développeurs. Mais moi, je suis sûr et certain, comme il le souligne, ça sera quelque chose qu'on va utiliser peut-être les deux premières années. Après, on n'en parle plus. Les développeurs vont passer à autre chose. Et c'est vraiment dommage. Et moi, je trouve ça... C'est bien quand Sony nous offre ce genre de technologie. Mais ce n'est pas bien parce que nous, derrière, c'est vrai qu'on paye les pots cassés de cette technologie qu'au final, nous savons que les développeurs ne vont pas trop l'utiliser. Et c'est ça que je trouve dommage. Je suis même content, tu vois, qu'il dit vraiment les choses. Il dit que, voilà, c'est bien sur Astrobot. Tu vois, c'est super. Ce système de DualSense où on voit vraiment la technologie de la manette. Mais une fois qu'on enlève, une fois que tu sors d'Astrobot, ce n'est plus le cas. Il nous a parlé aussi d'un jeu de voiture où là, alors, totalement, c'est le calme plat. Ça n'utilise pas la performance de la manette. C'est juste des petites vibrations à gauche, à droite. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est la technologie de la manette DualSense. À mon avis, on va en entend parler pendant un an, deux ans, mais c'est tout. Après, est-ce que les développeurs vont jouer le jeu ? J'en doute. Parce que déjà, s'ils arrivent à nous sortir des jeux dignes de ce nom, moi, je suis même content si on me dit, Jaurès, tu préfères quoi ? Avoir des petites expériences sur la manette ou un bon jeu fini ? Clairement, un bon jeu fini, tu vois. Moi, clairement, la manette DualSense avec l'eau, machin, je m'en fous. Moi, j'ai mon casque VR. J'ai mon casque de... Il est où, mon casque VR ? Il est même, il s'est caché, tu vois. J'ai mon casque de réalité virtuelle. Je n'ai pas besoin de ça pour avoir l'immersion. Si je veux de l'immersion, j'ai mon casque qui est là, qui fait le café. Donc, moi, je veux juste les bons jeux. C'est vrai que ça fait plaisir d'avoir ce genre de technologie, mais moi, j'en doute, ça va faire de la merde. Excusez-moi pour mon bon français, ça va faire n'importe quoi. Et on le voit déjà dans les premiers jeux qui commencent seulement à sortir. On commence à avoir des critiques comme quoi ce n'est pas ouf, ouf. Les développeurs ne jouent pas le jeu. Apparemment, le système de ressort qu'on a dans les gâchettes a l'air de marcher sur certains jeux aussi. Pas sur tout. Et apparemment, s'il dit que les sticks, apparemment, c'est un peu mieux. Donc, j'ai hâte d'avoir cette manette entre les mains. J'ai hâte d'avoir la PlayStation entre les mains. J'ai hâte vraiment de faire mon propre opinion. C'est vrai que quand on entend des gens parler, on ne peut pas nous-mêmes dire vraiment où est-ce que ça en est. Après, je veux dire, l'expérience de chacun est différente. Peut-être qu'il y en a qui vont trouver ça ouf. Il y en a qui vont trouver ça bof, bof. Mais moi, en tout cas, j'ai hâte de vraiment décider moi-même est-ce que c'est bien, c'est pas bien, qu'est-ce qui change, etc. Mais malheureusement, je ne suis pas prêt d'avoir la PlayStation 5. Pour les gens qui me connaissent, je ne vais pas raconter l'histoire. Allez voir mes anciennes vidéos. Vous allez dans Playlist à la quête de la PlayStation 5. Vous avez toutes les vidéos qui sortent. Donc voilà, les amis, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de cette manette DualSense. Moi, en tout cas, je vous ai tout dit. C'est une technologie qui est superbe, mais j'en doute fort que les développeurs vont jouer le jeu. Donc on verra bien. Fin de jeu vidéo, évidemment aussi de la réalité virtuelle. Salut les amis, portez-vous bien. Allez, ciao, ciao.